Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un exercice sur le chapitre logique mathématique dans lequel on démontrera une application au raisonnement direct. Cette vidéo est destinée aux étudiants première année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Alors exercice, premièrement montrer que, quel que soit x supérieur ou égal à 1, quel que soit y supérieur ou égal à 1, x au carré plus y au carré plus xy moins x moins y moins 1 égal à 0 implique x égal à y égal à 1. Deuxièmement, montrer que, quel que soit n supérieur ou égal à n, 2n plus 1 est un carré parfait implique n plus 1 et somme de 2 carré parfait. Alors la première question, on nous demande de montrer que, quel que soit x supérieur ou égal à 1, quel que soit y supérieur ou égal à 1, x carré plus y carré plus xy moins x moins y moins 1 égal à 0 implique x égal à y égal à 1. Alors, ici, on a quel que soit x et quel que soit y, donc on va tout d'abord fixer un x. C'est-à-dire, on va écrire soit x supérieur ou égal à 1 et y supérieur ou égal à 1. Ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, on a une implication. Pour montrer une application, on va utiliser le raisonnement direct, déjà vu au cours. C'est-à-dire, on va supposer que la première proposition est vraie et on va montrer que la deuxième l'est aussi. Une proposition P implique une proposition Q. On suppose que P est vraie et on démontre que Q est vraie aussi. Alors, supposons, donc on va commencer par écrire, supposons que x au carré plus y au carré plus xy moins x moins y moins 1 égal à 0 et montrons que x égale y égale 1. Alors, ici, maintenant, on suppose que cette proposition est vraie et on arrive, et il faut arriver à montrer que x égale à y égale à 1. Donc, pour cela, ici, on a, comme vous voyez, une équation à deux inconnues et même avec des carrés. Donc, si on essaie de résoudre cette équation avec les méthodes classiques, on ne va rien trouver. Donc, c'est ça. Alors, ici, pour résoudre ce genre d'équation, on va utiliser une astuce que je vais montrer tout de suite. Alors, ici, généralement, lorsqu'on est devant ce genre d'équation, plusieurs inconnues et des carrés et des puissances, etc. Donc, la technique ou bien l'astuce qu'il faut penser à faire, c'est d'écrire cette équation sous cette forme. C'est-à-dire, on va l'écrire sous la forme a de x, une fonction de x, plus une fonction b de y, égale à 0. Avec a de x est positif ou nul et b de x aussi positif ou nul. Dans ce cas, je vais avoir la somme de deux termes positifs égale à 0. Donc, forcément, toutes les deux sont égaux à 0. Voilà, donc c'est l'astuce qu'on va utiliser dans cette équation. Maintenant, pour trouver les fonctions a, x et b, y, il faut utiliser les données ici de l'énoncé x supérieur ou égal à 1 et y supérieur ou égal à 1. Alors, x est supérieur ou égal à 1 implique x moins 1 et positif. Même chose pour y, supérieur ou égal à 1 implique y moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire intervenir x moins 1 et y moins 1 dans les ax et bx ici. C'est-à-dire, on va essayer d'écrire notre équation ici par ou bien sous la forme de x moins 1 qui est positif. On vient de le voir. x quelque chose plus y moins 1 x quelque chose égal à 0. Alors, ce quelque chose, il est strictement positif, bien sûr. Comme ça, on aura la somme de deux termes positifs ou nuls. Et on va leur appliquer ce qu'on a déjà dit. Donc, c'est-à-dire que cette fonction qui dépend de x va être nulle, égal à 0. Et la même chose ici. Cette fonction ici va être nulle, égal à 0. Et comme ça, on va séparer notre équation en deux équations qu'on va résoudre facilement. Donc, voilà la technique qu'on va essayer de suivre. Alors, on va voir comment on va faire ça. Alors, ici, x carré, je vais le rassembler par x, y par exemple et y au carré ici. Donc, je vais rassembler x carré avec x, y et je vais aussi rassembler y au carré par moins 1. J'ai une identité remarquable, y au carré moins 1, c'est y moins 1 fois y plus 1. Donc, voilà, je vais faire intervenir y moins 1 que je viens de dire ici. Donc, je vais écrire x au carré plus x, y. Et y au carré moins 1 plus y au carré moins 1. Et je vais maintenant écrire le reste ici. il reste moins x moins y. Je vais factoriser avec 6 moins, écrire x plus y. Tout ça, c'est égal à 0. Alors, ici, donc, on factorise par x, il reste, dans le premier terme, il reste x. et il reste, dans le deuxième, y. Plus, c'est une identité. y au carré moins 1, c'est une identité remarquable. On va écrire, donc, y moins 1, facteur y plus 1. Et moins x plus y, entre parenthèses, égale à 0. Donc, pour l'instant, je me suis arrivé à faire intervenir y moins 1. Donc, c'est déjà pas mal. Maintenant, il faut faire intervenir x moins 1 ici. Le x moins 1 ici, il faut le faire intervenir aussi. Donc, comment on va faire ? On va factoriser ici, par x plus y. Donc, ces deux termes-là, et celui-là, ils ont un facteur commun, x plus y. Donc, je vais factoriser avec. Donc, je vais avoir x plus y, en facteur. Ici, il reste x. Donc, je vais écrire x. Et ici, j'ai factorisé par x plus y. Il reste moins 1. Donc, je vais écrire moins 1. Et voilà, j'ai fait intervenir x moins 1. C'est déjà pas mal. Donc, c'est bon. Maintenant, j'écris le deuxième terme. y moins 1, facteur y plus 1. Et le tout égale 0. Voilà. Donc, je me suis arrivé à écrire mon équation sous la forme que je vous ai déjà dit ici. x moins 1 fois un terme positif plus y moins 1 fois un terme positif. Donc, en fait, on va s'en servir du fait que x moins 1 est positif. Donc, ce terme-là est positif ou nul du fait que x est super ou égal à 1. Même chose ici pour y moins 1 est positif ou nul. Et y est positif donc on lui ajoute 1. Ça devient strictement positif, etc. Alors, on va écrire or. C'est évident, mais on va aller tout doucement. Donc, x super ou égal à 1 et y super ou égal à 1. Alors, x plus y est super ou égal à 2 donc strictement positif. Et donc, ici, je vais avoir le premier facteur x plus y facteur x moins 1 positif ou nul. Un nombre, ou bien un terme strictement positif ou un terme positif ou nul, c'est positif ou nul. Alors, de même, donc on va écrire de même, de même, on va on va avoir y moins 1 facteur y plus 1 positif ou nul. y moins 1 c'est super ou égal à 2. y plus 1 c'est strictement positif puisqu'y est super ou égal à 1 donc plus 1 voilà, donc y est positif ou nul. Donc, je lui ajoute y plus 1 donc y plus 1 est super ou égal à 2 qui est strictement positif. Donc, c'est bon. Maintenant, on a la somme ici. On est dans le cas de la somme de deux termes positifs ou nuls. donc forcément, elles sont toutes les deux nuls. Alors, donc, donc, donc ici, on va écrire x plus y facteur x moins 1 égal à 0 et et le deuxième terme y ici y moins 1 y facteur donc y moins 1 facteur y plus 1 et égal à 0. Maintenant, on a deux solutions très faciles à résoudre. Donc, on ne va pas avoir de problème pour résoudre ces deux équations. Pas comme tout à l'heure, on avait une équation très difficile x carré plus y carré plus xy moins x moins y moins 1 donc non, ça c'est très difficile à résoudre directement. donc on utilise ce genre d'astuces pour pouvoir calculer ou bien pour pouvoir résoudre notre équation. Alors, ici, on a un produit de facteur nul donc forcément l'un des deux est nul. Donc, on va écrire donc x plus y égale à 0 égale à 0 ou bien x moins 1 égale à 0 entre parenthèses et je vois la parenthèse même chose ici j'ai le produit de deux facteurs nuls donc l'un des deux est nul. Donc, je vais écrire y moins 1 égale à 0 ou y plus 1 égale à 0 et je ferme la parenthèse. Alors, on continue donc alors x plus y égale à 0 donc on sait que y x et y sont super ou égale à 1 donc leur somme ne peut pas être donc x super ou égale à 1 y super ou égale à 1 donc leur somme est en fait différent de 0 et super ou égale à 2 donc ici x plus y égale à 0 c'est impossible on a déjà vu ça ici donc x plus y super ou égale à 2 strictement positif donc en fait il est différent de 0 donc en fait il reste x moins 1 alors il reste x moins 1 égale à 0 et ici y moins 1 égale à 0 ou y plus 1 égale à 0 alors y il est super ou égale à 1 donc plus 1 est super ou égale à 2 strictement positif donc y plus 1 est différent de 0 il reste uniquement y moins 1 égale à 0 donc on va écrire y moins 1 égale à 0 alors x est égale à 1 et y est égale à 1 ce qui est idem à dire que x est égale à y est égale à 1 et d'où le résultat alors conclusion quel que soit x supérieur ou égale à 1 quel que soit y supérieur ou égale à 1 x carré plus y carré plus x y moins x moins y moins 1 égale à 0 implique x égal à y égal à 1 alors deuxième question on nous demande de montrer que quel que soit 1 dans n 2n plus 1 est un carré parfait implique n plus 1 et somme de 2 carré parfait alors comme toujours comme d'habitude on va supposer que la première proposition est vraie et on va montrer que la deuxième l'est aussi donc c'est devenu classique alors il y a quel que soit n dans n alors je vais fixer un n dans n donc soit n dans n alors je vais supposer la première proposition vraie c'est à dire on va écrire supposons supposons que 2n plus 1 est un carré parfait et montrons que n plus 1 est sombre de 2 carré parfait voilà donc on va utiliser donc la supposition donc 2n plus 1 est un carré parfait donc on va écrire 2n plus 1 est un carré parfait alors alors il existe m appartenant à n tel que 2m ou bien 2n plus 1 est égal à m au carré voilà 2n plus 1 est un carré parfait donc forcément il est écrit sous forme d'un entier au carré ça c'est évident maintenant pour montrer ici que n plus 1 est la somme de 2 carré parfait et on va calculer n plus 1 qu'est-ce que c'est à quoi égale n plus 1 alors on a n plus 1 égal alors ici comme 2n plus 1 est égal à m au carré ce qui veut dire que n est égal à m au carré moins 1 sur 2 donc je vais ici remplacer n par sa valeur qui est m au carré moins 1 sur 2 et plus 1 maintenant je vais simplifier cette expression m au carré donc ici j'ai m au carré sur 2 et puis moins 1 demi plus 1 donc c'est égal à m au carré sur 2 plus 1 demi ou bien tout simplement m au carré plus 1 le tout sur 2 donc voilà n plus 1 est égal à m au carré plus 1 sur 2 alors m au carré plus 1 sur 2 n'est pas la somme de 2 carré parfait donc il faut encore simplifier l'expression donc ici on a 2 n plus 1 égal à m au carré alors qu'est-ce que c'est 2 n plus 1 2 n plus 1 c'est la forme d'un nombre impair alors on a m au carré m au carré est égal à 2 n plus 1 est un nantier impair donc en fait puisque c'est impair alors m au carré est impair donc m est aussi impair c'est normal si m au carré est impair alors m aussi est impair donc sûrement vous avez déjà vu ça dans le cours d'arithmétique donc puisque m est impair alors il existe alors il existe k dans n tel que donc tel que m est égal à 2 k plus 1 c'est normal m impaire donc il s'écrit sur cette forme et maintenant je vais remplacer ici donc je vais avoir n donc on aura n plus 1 ici on a déjà calculé c'est m au carré plus 1 sur 2 donc m au carré donc je vais remplacer m par sa valeur donc c'est à dire je vais écrire 2 k plus 1 le taux au carré et plus 1 sur 2 donc je vais écrire plus 1 le taux sur 2 alors je vais simplifier l'expression donc j'aurai le taux sur 2 ici c'est une identité remarquable je vais la développer donc j'aurai 2 k au carré qui est 4 k au carré donc plus 2 k fois 2 c'est à dire plus 4 k et plus 1 au carré qui est 1 donc plus 1 avec plus 1 qui est plus 2 maintenant ça c'est écrit sous forme donc je vais séparer cette fraction je vais avoir 4 k au carré sur 2 plus 4 k sur 2 et plus 2 sur 2 alors n plus 1 égale alors 4 sur 2 c'est 2 donc je vais avoir 2 k au carré plus 4 k sur 2 c'est 2 k plus 2 k et plus 2 sur 2 qui est 1 alors c'est donc n plus 1 est égal à alors ici 2 k au carré c'est en fait k au carré plus k au carré et plus le reste 2 k plus 1 donc n plus 1 est égal alors k au carré ici plus alors qu'est-ce que c'est que ça c'est une identité remarquable c'est k plus 1 le tout au carré en fait voilà donc c'est là donc on a démontré le résultat demandé n plus 1 est égal à la somme de 2 carrés parfaits ils sont même consécutifs et d'où le résultat alors conclusion qu'il que soit n appartenant à n 2n plus 1 est un carré parfait implique n plus 1 et somme 2 de carré parfait écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube c'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo !